Hey Frenchies, alors bienvenue ou re bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui je vais manger des jajamyeon avec des topo ki jajamyeon Du cashier ici, nous avons un oeuf frit et du poulet En boisson j'ai du soju au raisin et en plus de ça J'ai des feuilles d'algues Aujourd'hui il n'y a pas de shout out parce que je n'ai pas pensé à prendre les shout out Je parle avec une voix toute basse parce qu'il y a Aaron qui dort Et aujourd'hui il y a courrier du coeur Bon appétit, je vous aime tous très fort Je commence à goûter et je raconte le courrier du coeur Et j'ai mélangé les jajamyeon avec ces baguettes donc c'est normal que ce soit comme ça Alors le courrier du coeur d'aujourd'hui concerne une fille qu'on va appeler Maëlys Je vous montre de près comment ça fait Voilà les topo ki jajamyeon Le courrier du coeur d'aujourd'hui concerne une fille qu'on va appeler Maëlys Elle n'a pas donné son âge, elle m'a juste raconté son courrier du coeur Alors ce qu'il faut savoir c'est que Maëlys A un copain Et une meilleure amie Tu vois déjà où ça va venir Dès que Maëlys A parlé de son petit ami A sa meilleure amie Qu'on va appeler Jade Je sais pas pourquoi Jade J'ai l'impression que les Jade sont comme ça Dès qu'elle a parlé de son petit copain A sa meilleure amie Jade Jade a commencé à devenir Space Elle lui a posé des questions genre bizarre Genre comment il s'appelle, il a quel âge, il ressemble à quoi, t'as son insta, est-ce qu'il est sur snap Des questions comme ça genre Alors Maëlys elle s'est dit Ah C'est bien Elle Elle veut en savoir plus genre elle est ok pour que je sois avec un copain et tout Elle est de mon côté genre c'est ma pote, c'est genre ma sista tu vois Elle s'est pas posé plus de questions que ça Quand elle lui a donné toutes les informations Elle a vu genre qu'après Son copain qu'on va appeler Benjamin Avait enregistré sa meilleure amie Jade sur Instagram Donc elle voyait que Jade et Benjamin se suivaient Elle a vu sur snap que les deux ils étaient ensemble t'as vu Donc Elle se dit ah bah c'est cool bah maintenant je vais pouvoir les présenter en vrai Genre Qu'ils se voient en vrai Elle filait toujours le parfait amour avec Benjamin, elle était contente Donc c'est cool Jusqu'à un soir où sa pote Jade a organisé un repas chez elle Elle invitait bah Maëlys Et elle a dit à Maëlys vas-y si tu veux tu peux ramener ton copain Benjamin pour que je le vois en vrai t'as vu Maëlys Elle s'est pas posé plus de questions comme ça Elle a dit ok vas-y je viens ce soir avec Benjamin Le rendez-vous La soirée Maëlys dit en courrier du coeur qu'elle avait l'impression d'être la troisième roue Elle avait l'impression de tenir la chandelle Genre son copain Benjamin et Jade Quand Jade faisait une blague ou un truc comme ça Genre il rigolait tous les d'ensemble il s'esclaffait Il se rigolait il se touchait et tout genre en rigolant genre Ha 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 Il posait la main sur le genou et tout Sur la cuisse et tout Donc elle s'est dit bon là il y a quand même un problème Mais elle a pas voulu ouvrir les yeux tout de suite Elle a laissé faire Elle a pas du tout compris les paroles Et j'aurais pu lui dire stop arrête toi là mais j'ai laissé faire Elle a pas compris Elle a continué Elle a laissé la soirée se dérouler Ils étaient limite en train de flirter Limite ils se Un peu plus ils se galochaient dans la pièce devant elle Bref Donc Après ça à la fin de la soirée Elle commence à vouloir partir avec Benjamin Benjamin il dit Vas-y j'avance Je cherche mon manteau et mon écharpe Sors toujours j'arrive Elle dit ok Elle dit bon là déjà il y a un problème Mais c'est pas grave je connais ma meilleure amie Y'a pas de soucis Y'aura aucun problème Elle sort Elle marche Et sur la route elle se rend compte qu'elle a oublié les clés de chez elle Qu'elle est partie avec les clés de sa pote Parce qu'elle a le double tu vois Elle est partie avec les clés de sa pote mais elle a pas ses clés à elle de chez elle Elle fait demi-tour Elle toque une fois à la porte Aucune réponse Elle toque une deuxième fois à la porte Aucune réponse Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend les clés de chez sa copine Elle ouvre la porte Et qu'est-ce qu'elle voit sur le canapé ? Sa pote allongée Son mec Benjamin au-dessus En sous-vêtements Les t-shirts et tout ça Y'avait plus En train de s'embrasser En train de se galocher Elle a dit Elle est restée debout là Elle savait pas quoi faire Et ils sont restée Comme ça allongée Ils savait pas quoi faire Elle a regardée Et puis vraiment Elle a pu enfin recommencer à parler Elle a dit Mais qu'est-ce que vous faites ? Et sa meilleure amie Jade Cette grosse pute de Jade A eu l'audace Elle a eu l'audace de lui dire Ça fait un moment qu'on mène une double vie On sort ensemble Mais je savais pas comment te le dire J'ai fait ce repas exprès Pour essayer de te le dire Mais je savais pas comment Donc j'ai laissé faire J'ai rien dit Sa meilleure amie s'il te plaît Qu'elle se connaisse depuis qu'elle est jeune Depuis qu'elle est petite Non Après ça elle a pris ses affaires Elle est partie Elle a trouvé ses clés Elle est partie Son mec s'est rhabillé Il est en train de courir après Non laisse moi t'expliquer Donc laisse moi t'expliquer Mes explications elles avaient déjà été faites Jade a déjà dit que ça fait Un moment qu'ils mènent une double vie Et qu'ils sortent ensemble Et qu'ils se galochent Et qu'ils font des trucs ensemble Donc maintenant Après ça Elle a coupé les ponts Avec Jade Et avec Benjamin Elle essaye De ressortir avec des mecs Elle a essayé de ressortir avec des mecs Mais elle arrive pas Elle sait pas comment faire Elle arrive pas de repenser A Benjamin Donc Elle nous demande notre aide Donc Je vais commencer par donner mon conseil Et tu donneras le tien en commentaire Ok ? Ok ? Alors mon conseil c'est simple Déjà t'as bien fait de couper les ponts Parce que la meuf toxique Le mec bâtard Les deux Ils t'ont trahi Les deux t'ont trahi Donc t'as bien fait de couper les ponts avec les deux Mais maintenant Je comprends que tu sois bloqué Que t'aies peur Qu'un autre mec te fasse le même coup Bah maintenant Je pense que c'est à toi De plus faire confiance De plus faire confiance à 100% quoi en fait Faut pas faire confiance à 100% Parce que les... Un mec Sera toujours un mec Il fera toujours le genre de choses comme ça Et les meufs On a beau se soutenir Il y a des filles Elles sont... C'est des vraies putes C'est des vraies connasses Elles font des trucs par derrière Surtout elle Tu la connaissais depuis longtemps Elle a même pas hésité Elle a même pas hésité Pour te faire ça quoi Donc euh... Je pense que ça te bloque T'arrives pas à sortir avec un mec T'as essayé plusieurs rendez-vous Mais t'arrives pas Je pense que c'est ça qui te bloque C'est que t'as peur qu'on te refasse le même coup Et la seule chose que je peux te dire C'est que pour éviter qu'on te refasse le même coup Faut pas faire confiance à 200% Jamais Faut pas faire confiance à 200% Je dis pas que tous les mecs 100% des mecs sont comme ça Mais au moins 90% des mecs sont comme ça Si tu tombes sur un qui va pas te tromper Qui va pas faire un truc C'est que c'est la perle rare Et que tu dois rester avec Mais je te le dis clairement Je te le dis clairement La plupart des mecs sont comme ça Ils vont aller voir ailleurs Ils vont trouver des excuses Ils vont faire exprès de... Je sais de quoi je parle Clairement je sais de quoi je parle Je sors d'un truc dans le genre Donc fais attention Je sais pas ce que vous avez comme conseil à donner Cheers Pour moi je te dirais Reste tranquille Reste seul Si c'était moi hein Dans ta situation là Je te dirais reste tranquille Reste seul Concentre toi sur toi T'as pas besoin d'avoir forcément un mec Tout de suite Prends le temps Prends le temps Si tu es bloqué C'est que tu dois prendre le temps Le temps pour toi C'est que t'as pas forcément besoin tout de suite Ton coeur n'a pas besoin tout de suite D'avoir encore plein de problèmes comme ça Prends le temps pour toi Reconcentre toi sur toi Fais tout ce que tu as envie de faire Et ensuite quand tu seras prête Il y aura plus de blocage C'est tout ce que j'ai donné comme conseil Donc si vous avez des conseils Donnés en commentaire Ça peut aller dans mon sens Ça peut aller contre mon sens Contre moi Tu vois c'est pas forcément obligé D'avoir tous les mêmes Les mêmes idées Les mêmes conseils Donc voilà mettez en commentaire Et j'espère que cette vidéo vous a plu Donc si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à liker A vous abonner Et à cliquer sur la petite cloche Qui est juste là Pour recevoir toutes les notifications Je vous aime tous très fort Bye